C'est à Berlin que Daimler Trucks a organisé sa conférence de presse. Une foule de journalistes de toute l'Europe était réunie pour le lancement du fuseau Ikanter en Allemagne. Marc Listosela, directeur de Daimler Truck Asia, explique ce lancement comme l'aboutissement d'une grande aventure. Un peu plus tard, nous avons eu une série de pre-tests avec 10 trucks en Portugal. Ils ont été réunis pendant un mois et c'était un succès de succès. En 2017, nous avons commencé à avoir les premiers launchers en Tokyo et nous suivons en septembre avec New York, où nous pouvons gagner de l'UPS. C'est une change, et nous sommes en partie de la change. Vous savez, beaucoup de gens parlent de prototypes, ils parlent de ce qui est, de ce qui est, et je dis, et je dis, et le team dit, « pourquoi il doit ? » Et là, il est, le truck est là, vous pouvez conduire, vous pouvez utiliser, vous pouvez expérir et c'est le futur. Et le futur va venir plus vite que nous allons expectent, c'est sûr. C'est sûr. France, c'est une question de demand. Je pense que Paris est en train de faire très rigide règles dans le futur. Et c'est ce qui signifie que nous allons commencer par Paris. Si nous venons, Paris sera le premier. Donc, quand quelque chose veut être successful, et quelque chose veut être différent, pas juste un business, il doit y avoir aussi une autre interaction avec les clients. Et les clients sont pensés sur un purpose. Ces clients pensent sur un purpose. Nous sommes en partie des sociétés, nous sommes en partie des cities. Et dans les cities, nous sommes contribuons à la noise, nous sommes contribuons à l'émission. Et ils disent que nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Il y a une certaine forme de responsabilité sociale, que nous embrassons, parce que c'est exactement ce que nous avons besoin. Nous avons besoin des clients qui ne nous demandent pas immédiatement « Est-ce que c'est un payback demain ? » Non, ils ne vont pas. Mais cela paye pour nos enfants, cela paye pour la société. Donc, quand vous allez pour le front-running, vous ne pouvez pas toujours dire « Où est-ce que c'est un payback ? » Le payback va venir. Et cela prend du temps, oui. Mais si vous voulez changer quelque chose, ce n'est pas la seule chose que vous êtes intéressé. Nicolas Rotman, directeur général de Rhenus Logistics, explique son choix du fuseau Icanter plutôt pour des raisons écologiques qu'économiques. Économique, certainement pas, parce que ce n'est pas mon marché du tout. Mais de l'autre côté, c'est vraiment un investissement écologique pour nous, parce que nous, comme Rhenus, on a une livrerie qui fait part de Rhenus Logistics. On a vraiment un grand intérêt de faire des investissements dans l'écologie. Aujourd'hui, on va faire le test ici à Berlin, parce que notre centre de stockage est justement avant Berlin, donc cela fait 25 km d'ici. Et comme cela, on va faire le test avec des tours de 60-70 km par jour, pour vraiment faire le test et voir si cela marche ou pas.